Ah mais non, on ne vous entend pas. Ah oui, voilà. Oui, c'est bon. Parfait. En fait, il s'agit juste d'une très courte introduction à la table ronde. Je pensais comme ça, je crois qu'on va appeler cette courte session qui cible encore une fois les entiers et les étalons. Qui s'intitule « Détenir des étalons en groupe ». Je ne vais pas vous faire la fronte de faire la traduction d'un moment. Alors, finalement, ça fait écho à tout ce qu'on a déjà dit dans la journée. Comme j'ai dit tout à l'heure, les étalons et les entiers, c'est souvent l'exemple le plus extrême des socialisations. C'est des animaux qu'on a plus tendance à isoler dès le jeune âge, parfois dès le sevrage. La conséquence, c'est qu'on a un développement qui est perturbé, notamment en termes de compétences sociales. Ensuite, on a des animaux qui sont moins adaptés, qui ont aussi un effet rebond, par exemple, dès qu'ils vont croiser des congénères, parce qu'ils n'en croisent pas très souvent. Ensuite, ce traitement spécifique n'est que renforcé par le fait que ces animaux semblent moins adaptés. On a des pratiques qui sont souvent plus musclées avec eux. Et ensuite, on nourrit ainsi la mauvaise réputation, qui est également la source du fait qu'on les ait isolés plus tôt, etc. Je pense que c'est l'exemple parfait de cercle vicieux, en fait, tout simplement. Vraiment, le serpent qui se prend la queue en ce qui concerne ces chevaux-là. Pourtant, c'est vraiment un enjeu de bien-être et qu'un majeur, je pense. J'ai remis cette petite vidéo, encore une fois, que je trouve qu'il y a un bon exemple des conséquences. Le fait d'avoir des animaux isolés très tôt, avec des pratiques en plus qui sont parfois un peu plus, comme je disais, musclées, pour ne pas dire violentes, ça a beaucoup de conséquences en termes de bien-être, avec des stéréotypies, des comportements normaux, pouvant aller jusqu'à l'automutilation. Des animaux qui sont vite stressés, vite éliminés, dès lors que, justement, on les sort de leur boxe, par exemple. On sait aussi qu'une vie au boxe, elle est associée avec des problèmes de santé, des problèmes d'ulcère, des problèmes gastriques. Et évidemment, c'est un contexte particulièrement accidentogène, à la fois pour les animaux et puis, bien sûr, pour les humains. Donc, on arrive parfois à des situations assez dramatiques. Donc, on a du mal à se sortir. Et pourtant, comme on l'a évoqué, en conditions naturelles, les mâles cohabitent la plupart du temps, ils peuvent cohabiter, parfois durant des années. Donc, déjà, ce n'est pas impossible. Et puis, lorsque ce n'est pas avec d'autres mâles, en tout cas, c'est avec des congénères. Donc, finalement, c'est des animaux qui sont rarement isolés. On sait que pour certaines races, pour certains types, par exemple, d'équitation, peut-être, voisir, pour dire un peu vite, on va avoir tendance à moins isoler les entiers. Et ça ne pose pas de souci, en fait. Il y a des milieux où ce n'est même pas une question. On le fait déjà, soit maintenir les entiers dans des groupes sociaux, voire même parfois entre mâles. En plus, maintenant, on commence à avoir quand même une base scientifique qui appuie cela pour des animaux domestiques, qui sont vraiment utilisés aussi pour la reproduction du travail. Voilà, on a, comme je disais, ce cercle vicieux, une situation qui n'est plutôt pas idéale en termes de bien-être, mais on commence à avoir quand même un panel de connaissances et d'outils qui peuvent nous permettre d'améliorer ça. Déjà, en n'isolant pas les animaux, en particulier lorsqu'ils sont en plein développement. Il ne faut pas oublier l'option de maintenir ces entiers ou ces étalons avec aussi d'autres chevaux. Parfois, ça peut être peut-être un peu plus simple, des femelles ou des hongres. Et puis, comme on l'a évoqué déjà à plusieurs reprises, la possibilité aussi de maintenir les mâles entre eux, en tout cas à certains moments de l'année. Et on a tout un tas d'outils qui peuvent nous aider avec les connaissances déjà sur le comportement, l'approche de resocialisation, des structures physiques comme le box social, des parois ouvertes ou semi-ouvertes. Toujours penser à la flexibilité des structures. Je pense, par exemple, quand on rénove une curie qui peuvent nous aider. Et voilà, je pense que c'était juste pour faire une petite présentation générale. C'est peut-être un peu ce genre de pistes et d'outils qu'on va discuter maintenant. Et voilà, j'ai fini.